Salut tout le monde, voilà un petit live improvisé. Alors, je profite, je suis face à la mer. Je me tourne, maintenant j'ai la mer dans le dos, plutôt. Voilà, et puis je profite un peu de ce moment. Voilà, pour vous livrer une petite pensée. Mais souvent, je profite des vidéos pour répondre soit à mes élèves, soit à la communauté YouTube ou Facebook, qui m'envoient des infos ou qui me livrent certaines choses les concernant. Donc, j'ai souvent, pour l'instant, des personnes qui me disent « Mais écoute Dominique, moi mon problème c'est que j'ai peur de me lancer. » Alors, malheureusement, certaines personnes m'expliquent ça, mais je ne sais pas si c'est se lancer dans un projet qui ne soit pas forcément un projet d'indépendant ou si c'est se lancer dans un nouveau projet professionnel, comme ça peut être le cas, par exemple, de personnes qui ne savent pas si elles doivent accepter un nouveau job ou pas, une nouvelle promotion ou pas, etc. Donc, c'est le but un peu de cette vidéo. Alors, évidemment, je vais essayer de créer une forme, une métaphore. Une métaphore, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que quelque chose qui soit métaphorique vaille toujours dans tous les cas de figure, mais néanmoins, je vais quand même créer une métaphore par rapport à la mère et par rapport à mon expérience en tant qu'indépendant. Il fait quand même 15 ans maintenant, facilement, je pense même plus, mais enfin bon, bref. En tout cas, ça fait plus de 10 ans, c'est sûr. Et donc, je vais vous livrer un peu ma façon de voir les choses par rapport à ça, quelques règles qui peuvent peut-être être intéressantes pour vous. Et donc, je vais faire une métaphore par rapport à la mère. Alors, vous voyez, première chose, si vous lancez dans quelque chose de nouveau, l'homme a toujours été attiré. Quand je parle de l'homme, comprenez bien, c'est l'homme avec un grand H. Voilà. L'homme a toujours été attiré par la mère. Tout simplement, on voit pas mal de gens qui viennent, qui regardent la ligne d'horizon. Et finalement, cette ligne d'horizon fait rêver. Alors, qu'on ait peur de la mère ou pas, la ligne d'horizon, elle fait rêver. Et donc, c'est un peu l'imagination de l'homme qui, par rapport à la ligne d'horizon, se dit « Mais tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière ? » Vous voyez, c'est un peu dans notre ADN, je pense, à toutes et à tous. À tous, évidemment, il y a des exceptions, mais à toutes et à tous, c'est l'idée, l'envie de découvrir. Alors, bien sûr, en chemin, parfois, on perd cette envie. Tout simplement parce que notre éducation nous pousse un peu à ça. Mais si vous regardez la plupart des comportements d'enfants, les enfants, naturellement, ont envie de voir ce qui se cache derrière quelque chose. Les enfants sont des explorateurs innés. Mais comme progressivement, au fur et à mesure de notre éducation, de notre vie, etc., eh bien, on nous a expliqué qu'il fallait faire attention, que nos choix doivent toujours être réfléchis, pensés, calibrés, etc. Parfois, l'excès de réflexion nuit tout simplement au mouvement et nuit au passage à l'action et alors crée de la peur, une peur presque viscérale de passer de l'autre côté. Ce qui veut dire que j'ai, paradoxalement, des personnes qui sont, je veux dire, qui ont un certain âge. Et quand je parle d'un certain âge, ben voilà, des gens de la quarantaine, de la trentaine, je veux dire, par là, c'est pas des ados, quoi. C'est pas des ados. Ce sont des gens d'une trentaine d'années, en tout cas minimum, qui sont diplômés ou qui ont déjà une carrière ou qui ont de toute façon, peu importe qu'elles aient un diplôme ou pas, qui ont des compétences. Et elles me disent toutes la même chose, ben voilà, j'ai peur. Alors, la première chose que je pourrais vous dire, c'est remettez-vous à rêver. Et ça, c'est une première chose. Et à vous reconnecter avec... Alors, je sais que ça fait très cliché quand on le dit comme ça, parce que je déteste les choses qui sont clichées, vous voyez. Mais néanmoins, c'est tout de même ce que je pense, c'est de se reconnecter avec son propre enfant intérieur. Alors, son propre enfant intérieur, je pense notamment à Saint-Exupéry, au Petit Prince. C'est exactement ça. Je pense d'ailleurs que c'est un livre que les adultes demandent aux enfants de lire. Mais beaucoup d'adultes devraient relire Le Petit Prince. Et dans le fond, Le Petit Prince, en tout cas, pas Le Petit Prince en soi, puisqu'il représente la partie, l'enfant, qui sommeille chez l'explorateur. Mais en tout cas, le héros principal, c'est un explorateur qui va tout simplement se crasher en plein milieu du désert, vous voyez. Et il n'y a plus personne, là. Il n'y a plus que lui et son enfant intérieur. Alors, voilà, c'est un conte philosophique, Le Petit Prince. Je vous dirais, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant de vous reconnecter au Petit Prince et se reconnecter à vous. Pourquoi ? Mais parce que dans le fond, il faut apprendre à rêver à nouveau. Il faut apprendre à rêver à nouveau. Et c'est important de pouvoir le faire. Et ça, peu importe votre âge. Peu importe votre âge. Voilà, moi, au moment où je vous parle, j'ai 47 ans. J'ai aucune honte de le dire. J'ai mené ma société pendant plus de 10 ans. Donc, une société pendant plus de 10 ans. Et puis, malheureusement, je me suis craché. Et j'ai eu un moment de flottement, si vous voulez. Ce fameux flottement, ce fameux moment où vous vous dites, est-ce que je vais réussir à remonter quelque chose à mon âge, vous voyez. À mon âge, alors que quand je l'ai monté, quand j'avais 30 ans, je ne me posais pas cette question. Mais là, fatalement, vous vous dites, est-ce que je vais réussir à remonter quelque chose ? Il y a la peur qui vous envahit. Fatalement aussi, toutes les fameuses croyances limitantes. Il y a une vidéo, je pense qu'il y a des vidéos là-dessus, sur la chaîne, sur les croyances limitantes. Et ça vous vient à l'esprit. Et vous vous dites, bon, peut-être que je ne pourrais pas, parce que je suis trop vieux, parce que ceci, parce que cela. Est-ce que je vais refaire quelque chose du même ordre de ce que j'ai déjà réalisé ? Est-ce que je dois complètement changer ? C'est très, très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Donc, la première chose à faire, en tout cas, avant de se lancer dans quoi que ce soit, c'est à nouveau rêver, rêver à quelque chose qui puisse faire plaisir. Voilà. Pouvoir vous projeter. Et quand je parle de ça, ce n'est vraiment pas se projeter en termes d'argent, en termes de réussite telle qu'on se l'imagine. C'est vraiment se projeter et se dire, tiens, mais qu'est-ce qui me plairait ? Vous voyez, par exemple, moi, je me suis projeté en me disant, j'ai toujours aimé la formation, j'ai toujours aimé le coaching. Je pense que ça, je n'arriverai jamais à m'en départir. J'aime bien la vente aussi, mais je voulais quelque chose qui puisse me permettre de voyager d'un peu partout. Je voulais un métier qui me permette de voyager et de faire mon métier d'un peu partout. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent chez moi. Et donc, je me suis repositionné. Et finalement, voilà, avec l'aide d'un ami, j'ai relancé la société qui marche bien. Donc, tant mieux. Pour l'instant, elle marche bien. Et voilà. Et donc, j'ai relancé. Donc, la première chose, c'est ça, c'est pouvoir relancer quelque chose sur base d'un rêve. Mais évidemment, d'un rêve réalisable, au sens où si je m'étais donné comme objectif de devenir astronaute à 47 ans, ce n'était pas forcément réalisable. Donc, voilà, il faut quand même garder les pieds sur Terre. Ici, dans ce cas, dans mon cas, c'était réalisable. Donc, j'ai remonté. Réalisable, je ne veux pas dire que ce soit facile. Je veux dire, moi, quand j'ai remonté la société, ce n'était pas du tout évident, ce n'était pas gagné. Mais voilà, réalisable en tout cas. Ça, c'est la première chose. Donc, rêvez. La deuxième chose, eh bien, si je reprends la métaphore de la mer, si vous regardez la mer, hop, je me repositionne. Si vous regardez la mer, j'espère que vous la voyez bien. Si vous regardez la mer, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a des vagues. Ça bouge tout le temps, on est en mouvement. Allez ! C'est le life. Voilà. Et les enfants, ils ne vous calculent pas parce qu'ils s'en foutent, eux, des life. Vous voyez, ils ont bien raison. Alors, l'eau est toujours en mouvement, perpétuel. Et vous pouvez venir quand vous voulez, il n'y aura jamais deux fois la même onde, la même ondulation, etc. Je vous dirais, entreprendre, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que comme la mer, c'est le champ des possibles qui s'ouvre, les possibilités multiples qui peuvent s'ouvrir à vous. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que pour autant, est-ce que pour autant, c'est rassurant ? Non. Parce que qui dit champ des possibles, dit qu'il y a une infinité, exactement comme la ligne d'horizon. Il y a une infinité de choses. Regardez ici, la mer, regardez la côte. Elle est très vaste. Il y a plein de choses, plein de choses qui peuvent se passer, qui peuvent surgir d'un peu partout. C'est exactement la même idée. C'est-à-dire que quand on entreprend, on se dit, finalement, tout peut arriver, tout peut surgir. Et on ne sait pas trop comment faire. Alors, là-dessus, si je réfléchis un peu, je me dis qu'il y a quand même des gens qui prennent la mer. Et c'est quoi ? Ce sont des navigateurs. Et ces navigateurs, ils prennent la mer avec quoi ? Ils ne font pas simplement de la nage. Ils construisent une structure. Il y a une structure. Cette structure, c'est un bateau. Donc, il doit être viable. Il doit évidemment flotter. C'est-à-dire qu'il doit être viable. Et ça, c'est exactement ce que vous allez faire, vous, avec votre projet. Votre projet, il ne doit jamais être simplement comme ça. Ça ne doit pas être en l'air. Il faut acter. Et comment on commence à faire ça ? Eh bien, on doit s'astreindre à quelque chose qui ennuie beaucoup. Je sais. Et ça m'ennuie aussi plus une fois. Et pourtant, j'ai dû me soumettre plusieurs fois à l'exercice. C'est-à-dire de réaliser, pardon, un business plan. Alors, le terme business fait peur à tout le monde parce que, je ne sais pas pourquoi, les gens, quand ils parlent business, ils entendent argent. Argent, ça leur fait peur. On dirait que c'est le grand satan. Un business plan, c'est simplement de dire, est-ce que votre projet, il est viable ? Est-ce que vous pourriez réussir à en vivre ? Je n'ai pas dit devenir riche, moi. J'ai dit simplement en vivre, dignement, dignement. OK ? Voilà, c'est tout simple. Eh bien, faire ce business plan, c'est exactement comme se créer la structure d'un bateau, vous voyez ? Alors, évidemment, il faut la structure de votre entreprise et votre business plan, savoir si ça tient la route en termes financiers, en termes de rentabilité, mais aussi si votre projet, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui se tient, quoi ? Est-ce que c'est bien ficelé, etc., etc. Donc, tout ça, c'est finalement votre structure. Mais le bateau, quand il prend la mer, le bateau, quand il prend la mer, il va s'adapter à la mer, vous voyez ? Il ne peut pas se pointer et dire, oui, moi, je vais dominer la mer. Non, non, il va s'adapter. Et suivant un peu les courants, il devra s'adapter. Et ça, c'est exactement ce que va faire un indépendant. Il y a plein de choses qui changent non-stop. Donc, on doit pouvoir s'adapter. Je vous donne un exemple. Vous dites, oh, super, j'ai été faire une formation sur comment faire des lives, je ne sais pas, moi, avec Facebook, YouTube, etc., etc. Vous faites quelque chose avec eux, six mois après, ils changent leur algorithme et donc ce que vous aviez prévu comme structure ne fonctionne plus, il faudra refaire autre chose, c'est de l'adaptation. Donc, pouvoir s'adapter et être créatif, c'est exactement les armes dont un indépendant doit disposer. Absolument. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais moi, ce n'est pas ça. Moi, c'est simplement faire carrière dans une entreprise. C'est à peu près la même chose. La structure sera à ce moment-là la stratégie de votre carrière. Est-ce que vous stratégez votre carrière, etc. Quels sont vos points forts, vos points faibles, etc., etc. Et même chose dans une entreprise, il y a des changements politiques, il y a des choses qui bougent et vous devez vous adapter. C'est absolument important. Donc, je vous dirais, deuxième point, avoir une structure. Ça, c'est absolument... Voilà, on doit la faire. Avoir une structure qui soit quand même viable et que vous pourrez adapter en fonction du flux des marées, en fonction du vent, etc., etc. Les navigateurs ne se disent pas directement, je vais aller à l'au-delà de la Terre. Non, non. Il y a des points. Il y a toujours des points. Et ça, c'est autre chose qu'il faut apprendre à faire. On ne doit pas voir notre produit fini. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, OK, ma société, ce sera ça, je vois le produit fini. Non, c'est j'ai une idée, je structure en fonction d'eux et je m'adapte un peu en face de ce que j'ai. Parce que les choses, elles peuvent bouger. Donc là où moi, je me dis, wow, ce sera un super produit fignolé comme ça, peut-être qu'il n'aura pas exactement la même bouille à l'arrivée. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de choses qui bougent. Donc, on doit avoir une idée générale, fatalement, mais on ne peut pas complètement se dire, OK, on va se lancer, on va faire complètement le tour du globe avec notre idée. On doit simplement se dire, OK, j'ai une idée de base. Elle est déjà bien structurée. J'ai essayé de m'adapter. Et au fur et à mesure, dans le mouvement, je vais adapter tout ça. Donc, c'est exactement le même système que la navigation. Et je vais me donner des points. Des points, c'est-à-dire, je vais, si vous voulez, me créer des micro-challenges. Je ne vais pas me taper directement le gros challenge des micro-challenges. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, dans le secteur de la formation, je ne commence pas à dire, si moi, j'ai en tête 20 formations, je ne vais pas mettre un programme de 20 formations, ça ne ressemble à rien. D'abord, je mets une, deux, formation, trois. Et puis, on voit celle qui marche. Et puis, on se dit, OK, il y en a deux qui marchent, il y en a une, franchement, elle ne marche pas du tout. Pourquoi ? On se pose les questions, etc. Peut-être que je la remplacerai. Ou peut-être que je reverrai mes techniques. Mais en tout cas, je vais m'adapter. Je ne vais pas taper 20 formations. Même si dans ma tête, je me dis, peut-être que je voudrais que mon école ait 20 formations. Mais ce n'est pas par là que je commence. Je fais d'abord des micro-challenges et je vois comment ça se passe et ce que je dois adapter. Autre chose, quand vous prenez un navire, alors ça dépend si on prend un navire, si on prend un petit bateau, etc. Mais en règle générale, on doit quand même avoir avec nous des personnes qui sont qualifiées. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont très, très aguerries. Elles peuvent prendre la mer toutes seules. Mais enfin, tout de même, tout de même, ce n'est pas facile. Donc, avoir un petit équipage, c'est bien des gens qui soient bons techniquement, par exemple. Vous voyez ? Et sur lesquels vous pouvez compter. Très, très important, c'est de savoir vous entourer. Il y a plein de personnes qui croulent parce qu'elles s'entourent mal. Alors, pour pouvoir s'entourer, il faut d'abord que la personne soit efficace dans ce qu'elle propose comme type de service. OK. Mais aussi, il faut, et ça, c'est moi qui mets en tout cas un point d'honneur, il faut quand même que vous ayez un certain feeling avec la personne au niveau humain. Pourquoi ? Parce que si vous devez travailler avec des gens sur le long terme, il faut quand même avoir une certaine confiance, une certaine entente. si vous dites, la personne est super bonne techniquement, mais à chaque fois que je la vois, j'ai mal au ventre, ça pose un problème. Parce que vous avez besoin de fonctionner en toute franchise, donc de grâce. Si vous êtes déjà lancé dans quelque chose, et que vous voyez que les personnes avec lesquelles vous bossez, finalement, ce sont des personnes, ouais, elles sont peut-être bonnes techniquement, mais vous avez peur presque de travailler avec elles parce que la relation n'est pas bonne, changez directement. Il faut changer. Parce que vous devez être à l'aise, en confiance, ça c'est important. Et donc, cette vidéo, elle touche à sa fin, même si on pourrait continuer, mais déjà à partir de ça, vous aurez moins peur de vous lancer. J'ai bien dit moins peur. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de tout ça, c'est-à-dire à un moment donné, je me dis, ok, mon projet, il tient quand même la route, j'ai une bonne structure, j'ai fait des micro-challenges, j'ai une équipe qui est bien et qui peut bosser avec moi. Tout ça, c'est bien, mais à un moment donné, il faudra passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté, c'est oser se lancer. Et pour oser se lancer, il va falloir faire quelque chose, c'est développer ce qu'on appelle la certitude intérieure. Et la certitude intérieure, j'aime pas trop le mot parce que quand on dit la certitude, on se dit, c'est certain. Je vous dirais, développer le management de l'incertitude. Voilà. C'est-à-dire, trouver de la certitude dans l'incertitude, c'est un peu particulier, mais vous allez comprendre tout de suite. Tous les jours, vous marchez, comme je suis en train de le faire pour l'instant. Est-ce que vous vous êtes seulement rendu compte que vous étiez dans un déséquilibre constant ? En réalité, la marche, si vous deviez faire ça en slow motion, c'est-à-dire très doucement, lever les pieds tout petit doucement et déposer, vous allez vous rendre compte que dans le fond, vous êtes toujours dans une forme de déséquilibre. Et donc, dans votre déséquilibre, dans le mouvement, vous avez réussi à choper votre équilibre. C'est exactement ça. C'est-à-dire que développer cette espèce de management de l'incertitude, qu'est la marche. La marche, c'est un management de l'incertitude. Je sais que je vais marcher, mais néanmoins, je suis toujours dans le déséquilibre. Vous voyez ? Mais je ne me pose plus la question. Je le fais. Managez l'incertitude et à l'intérieur de ça, trouvez son équilibre et donc sa certitude, entre guillemets. Voilà. Donc ça, c'est important de pouvoir le faire. Pour pouvoir faire ça, de temps à autre, quand vous lancerez, vous voyez, ou quand vous êtes débordé, ne restez pas dans votre mental. Grande clé, ne restez pas dans votre mental. Plus vous allez ruminer, plus vous allez prendre des paramètres en compte, plus vous allez vous figer. Et plus vous allez vous figer, plus vous allez donc bloquer l'action. Or, c'est l'action qui va débloquer l'esprit, vous voyez ? Alors, faites des petites choses. Faites des petites choses, vous voyez, mais faites. Restez pas bloqués. Ça, c'est important aussi. Donc, quoi qu'il arrive, on continue à marcher. Quand on est dans quelque chose d'hostile, par exemple, vous voyez, dans un univers hostile, qui n'est pas mon cas ici, mais quand vous êtes dans un univers hostile, qu'est-ce qu'on dit ? Restez pas trop en plan. Parce qu'à un moment donné, il faut continuer à se déplacer. Et dans les guides de la survie, c'est exactement ça. Il faut continuer à se déplacer. Autrement, on sèche sur place et ça va pas. Donc, c'est un moyen, un moyen, évidemment, d'aboutir à des résultats. C'est d'acter. Voilà. Même si ce sont des petites choses. Voilà. Écoutez, c'est une forme de petit live vidéo confidence. J'aurais envie de vous parler de ça parce que c'est souvent, des choses qu'on me demande. Donc, évidemment, on s'entend bien, ça ne remplace pas le coaching, ça ne remplace pas tout ça, ça ne remplace pas les formations. Mais ça vous donne peut-être, j'espère, déjà des idées de comment faire, comment vous lancer. Voilà. Les amis, que tout aille bien. Et puis, à la prochaine vidéo. Salut !